salut salut bienvenue dans notre chaîne les voyageurs de mbengue alors les amis j'espère que vous allez bien moi je vais bien déjà je ne saurais continuer cette vidéo sans dire merci aux gens qui partagent qui s'abonnent chaque jour et surtout n'oubliez pas d'aller regarder les anciennes vidéos pour ceux qui viennent de s'abonner partager liker et commenter surtout envoyez nous aussi vos sujets dont vous aimerez bien qu'on parle ici là pourquoi parce qu'on est ici pour partager des secrets partager des expériences et d'échanger alors aujourd'hui je m'en vais vous parler d'une thématique très importante ici on a constaté que depuis 2012 à 2015 et aujourd'hui même de nos jours beaucoup d'africains deviennent fous en occident dans le sens propre ont des troubles mentaux alors cela est dû à certains processus alors parfois on dit que on nous a fait ça au village pourtant c'est juste le niveau de vie qui a changé les réalités de la vie la façon de vivre qui a changé raison pour laquelle nous on a fait des recherches pour vous on a lu des livres et puis on s'est informé pour partager cela ici avec vous je sais que après ce après cette vidéo ça va édifier beaucoup de personnes ça va aider beaucoup de personnes et n'oubliez pas de nous donner vos avis en commentaire et surtout de partager après le générique on va développer ça c'est ce qu'il y a beaucoup de personnes ça va aider beaucoup de personnes Alors, comme j'étais en train de dire, vous savez, en Afrique, on ne connaît pas trop ce qu'on dit chez nous, les fous, on ne connaît pas trop ça. Oui, je n'ai pas dit que ça n'existe pas chez nous en Afrique, on ne connaît pas trop ça. Mais quand on arrive en Europe, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent leur mémoire, qui ont des troubles mentaux par rapport au stress, par rapport aux réalités de la vie qu'on vit, par rapport à je ne sais quoi, nos relations, ainsi de suite. Parfois, on ne sait pas, la personne, la personne même qui vit cette situation ne se rend pas compte qu'elle a vraiment des problèmes, elle a des difficultés, elle ne réagit plus de la même façon. C'est peut-être son entourage qui le constate après. Pourquoi cela? Vous savez, quand vous partez de l'Afrique, on est déjà d'abord, la majorité de la population est très croyante. Et puis, ils se disent parfois, quand il y a des problèmes aujourd'hui, demain, Dieu va nous aider ou Dieu va l'aider, demain, la solution va arriver. Pourtant, ici, là, quand on arrive en Europe, en Occident, en France, aux États-Unis, en Allemagne, ainsi de suite, on n'a parfois pas le temps, parce qu'on fait deux travails, on n'a parfois pas le temps d'aller à l'église, parfois même ne pas prier, on oublie même parfois Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont les réalités de la vie. Mais pourtant, on doit toujours trouver ce temps-là, on ne doit pas changer nos habitudes. Vous voyez, on ne doit pas changer nos habitudes. Oui, on ne peut pas les vivre à 100% comme au passé. Vous voyez, en Afrique, on a souvent ce qu'on appelle les causerées pour les mamans qui vont au marché, pour les femmes qui vont au marché. Quand elles partent faire les achats, elles rencontrent quelqu'un qu'elles connaissent, elles font un peu ce qu'on appelle ici le Congo 5, vous voyez un peu, elles font un peu de Congo 5. Et puis, même nous, les hommes, parfois, on a des endroits où on se rencontre dans le quartier, dans un bar, pour regarder, par exemple, les matchs de Champions League, ainsi de suite. On tape les divers, par exemple, Francis Gagne qui a gagné récemment, on tape les divers, il était faux, il a été comme ça, il a beaucoup travaillé ainsi de suite. Après cela, on a encore un autre point, parce que je vais essayer de vous énumérer ça point par point. On a le sport qu'on appelle ici, parfois le 2-0. On va là-bas, on joue à son food, après on cause avec des amis, ainsi de suite, ou alors on va courir. Après, on cite encore ici, les relations, les relations ici, les relations de bon voisinage, le matin, on peut faire à manger, on sert à son voisin pour les femmes, ou alors on va courir avec son voisin, on regarde les Syriens ensemble, ce qui n'existe pas ici en Occident. Et on a le bar, le bar ici, c'est un peu comme une coutume, une coutume chelou. Vous le savez très bien, on aime bien la fête. Il y a le bar, ce bar là, il y a des gens qui vont au bar, même pas pour boire, ils vont peut-être pour boire de l'eau, ils vont peut-être juste pour passer du temps. Que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas, tu passes juste du temps, parce que c'est un peu, ça rentre un peu dans l'autre. On aime la joie, quoi, on aime la vie, on aime la joie. Ici, on a le boulot, parce que vous savez, après tout ce que j'ai essayé de citer, là, si vous n'avez pas de l'argent, vous ne pouvez pas vous acheter une bière, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas, je ne sais quoi. On a le loisir en plus de cela. Le loisir ici, c'est un peu les week-ends, on va aux deux, on a quelqu'un qui s'est marré, on va assister la personne, on voyage, ainsi de suite. On va à Kribikon, on a le temps, ainsi de suite. Ou alors, on va, je ne sais où, à Mer, je ne sais où. Et on a sa famille. Sa famille, ici, il y a des réunions familiales. Par exemple, la Pâques qui était récemment, là, on mange ensemble, on se rencontre, et ainsi de suite. On a ses amis avec lesquels, aussi, on peut causer au téléphone, on peut échanger, on peut partager certains secrets. Et puis, on a le temps pour soi-même. Alors, ici, vous voyez, quand vous arrivez en Europe, la majorité de ces choses qu'on vivait déjà en Afrique disparaissent. On n'a plus le temps de vivre cela. Vous voyez un peu? On n'a, par exemple, pas d'amis parce qu'on est venu par avion. On ne connaît personne, on n'a pas de famille. On n'a pas de copine. On n'a pas de copain. On a, je dis bien, tout change. Tout change parce qu'on quitte, pour dire vrai, on quitte d'un monde à un autre monde. Donc, tout change complètement. Il faut recommencer une nouvelle vie. Il faut apprendre des nouvelles habitudes. Et vous voyez, quelqu'un qui est déjà dans la trentaine, quarantaine ou dans la vingtaine, il faut qu'on revienne, comme on dit, soit un chignon, un arbre qui est déjà tordu, on veut le redresser. Vous voyez un peu? Parce que les vieilles habitudes reviennent toujours au galop. Et puis, le système de l'Occident veut vous amener complètement à laisser ça. Parce que vous devez travailler. Vous devez travailler dur pour payer vos fartures. Vous devez travailler dur pour subvenir à vos besoins, pour aider la famille, pour payer vos études, pour ainsi de suite. Et puis, je vais m'attarder ici pour cette vidéo à trois catégories de personnes. Il y a ici des étudiants. Il y a ici des asylants, des demandeurs d'asile qui sont parfois encore dans le camp. Il y a ici des travailleurs qui connaissent ce que j'ai appelé ici, là, des troubles mentaux. Parce qu'ils ne vivent plus leur vie normalement. Ici, je vais un peu prendre le cas des étudiants. Les étudiants, vous voyez, quand ils arrivent en Europe, ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas en Afrique, on te donne le visa pour venir étudier. Et ce visa est pour un certain temps et il faut remplir avant même, pour avoir la chance de remplir ce temps-là ou de passer ce temps-là dans ce pays-là, il faut remplir certaines conditions à la base. Par exemple, on appelle ici le premier essai, le deuxième essai. Il y a parfois des gens, ils ratent le premier essai, ils ratent le deuxième essai et puis ils se retrouvent en train de courir. Pourquoi? Parce qu'il a raté l'administration de ce pays-là, aimerait faire rentrer cette personne-là. Parce que tu n'as pas, par exemple, le niveau de langue et ainsi de suite. Bon, il faut trouver maintenant, il faut réfléchir comment s'en sortir, comment sortir de ce problème-là. Bon, parfois, c'est pour ça qu'on parle de c'est ici-là, on va se retrouver en train de faire une formation qui va durer trois mois alors qu'on est venu étudier. Donc, on change complètement ses objectifs, on change complètement sa trajectoire parce qu'il faut absolument rester. Ce n'est pas évident dans nos pays, pour dire vrai, ce n'est pas évident. Quand on arrive ici, on voit un peu cette infacibilité, on peut travailler, on trouve le travail, par exemple, ici en Allemagne. On trouve le travail un peu de partout. Pourtant, en Afrique, c'est un peu difficile. Parfois, tu as des diplômes et puis, tu ne trouves pas du travail. Vous voyez donc, pour un étudiant, comment c'est difficile. Et ce même étudiant, il faut qu'il paye ses factures malgré qu'il est là. Parce que je vais vous dire une vérité, quand tu viens chez le Blanc, chaque jour que tu passes, par exemple, ici en Allemagne, tu dois au Blanc, tu dois payer ton assurant de ce jour-là. Tu dois payer cette info, tu dois remplir cette informatité et ça coûte de l'argent. Vous voyez un peu ce que certaines personnes ne connaissent pas. Ils se disent que la vie est facile. Je dis bien, chaque jour, tu dois payer, tu dois de l'argent au Blanc quand tu passes un jour sur son territoire. Que tu travailles où, que tu ne travailles pas où, que tu sois je ne sais quoi où, tu dois de l'argent au Blanc. Pour cela, je vais vous parler. Il y a un ami qui a perdu son travail récemment avec le Covid qui sévit là. Il reste à la maison. On lui a envoyé la lettre, monsieur. Pourtant, il avait signalé qu'il n'ait travaillé plus. Il a perdu son travail. Il a envoyé même les documents, son licenciement par rapport à ça. Parce que la boîte avait fermé, quoi. Il a envoyé ses documents et ainsi de suite. Mais jusque là, il a reçu, il a perçu une lettre qui disait ceci. Il doit de l'argent. Il devait payer son assurance qu'elle a pu laisser 500, 500 euros le mois, quoi. Il était étonné que les gens, si je les ai fait comprendre, je les ai envoyé tous les preuves. Je ne suis pas en train de mentir qu'on a fermé ma société où je travaillais. Mais il m'envoie la lettre, néanmoins, est-ce que je dois payer de l'argent, je dois payer mes assurances et ainsi de suite. Bon, bref, il a trouvé des solutions à sa... Alors, je m'en vais encore vous parler d'un autre cas, c'est les asylants. Les asylants, parfois quand tu arrives ici, là, tu es venu, par exemple, pour des études. Tu es venu, par exemple, pour du travail et bon, tu n'as pas pu, tu n'as pas pu avoir le visa du pays dans lequel tu te trouves. Bon, tu vous connaissais comme on fait toujours des gens là, tu te retrouves dans ce pays là. Et puis bon, tu vas passer par le système, tu fais la demande d'asile et ainsi de suite. Ou alors, tu as même fait la demande d'asile parce que tu as eu des problèmes dans ton pays. Je ne sais dans quel pays, en Côte d'Ivoire, au Gabon, je ne sais où, tu as eu des pays, tu as vraiment fait la demande d'asile parce que bon, tu étais un peu menacé dans ton pays et ainsi de suite. Bon, tu vois donc, quand tu arrives dans ce pays là, tu ne connais pas des gens, on va te dire, tu ne parles pas de la langue de ce pays là. Il va falloir que tu trouves des traducteurs, il va falloir qu'on te dise comment ça fonctionne, les procédés, ainsi de suite. Tu vas apprendre tout. Tu vois, et tu as vécu déjà un cauchemar par le passé et quand on t'amène à raconter ton passé là, parce qu'il faut raconter ton histoire pour avoir des papiers, pour faire la demande d'asile. Tu vois, ça te rappelle ton passé et tu as eu des cauchemars, tu as eu à connaître des situations, tu as eu des situations très difficiles dans ton passé. Par exemple, si tu as pris la route ou alors si tu as traversé certains pays ou alors tu es venu par l'eau et ainsi de suite. On te rappelle ça, ça fait, tu as vu peut-être des gens qui sont morts, tu n'arrives plus à dormir. Tout ça là, fait en sorte que tu commences à perdre un peu la tête, tu as peur, tu vis vraiment un cauchemar dans ta vie. Oui, c'est vrai, il y a des psychologues après un certain moment, tu peux trouver le droit chemin. Donc quoi? Après maintenant, vous voyez par exemple des travailleurs. Des travailleurs ici là, tu travailles par exemple 8 à 9 heures de temps par jour et pendant ces 9 heures de temps, tu oublies un peu les problèmes. Tu oublies les problèmes que tu as, tu travailles comme une machine parce que tu n'as pas le temps de réfléchir. Après quand tu rentres à la maison, tu es fatigué, parfois il faut maintenant régler les problèmes de l'Afrique, telle personne est malade, il faut chercher l'argent que tu n'as pas. Qu'il faut que tu n'arrives pas à payer déjà toi-même, tu es fatigué ici, ça ne te suffit, il faut peut-être faire du boulot et ainsi de suite. Donc vous voyez un peu tout ça là, c'est ça qui fait en sorte que des gens deviennent fous. Des gens aient des troubles de mémoire et ce qu'ils ne disent pas aux gens. Et ici, on ne te cherche pas, on ne t'envoie pas à la police, c'est la lettre. Quand tu arrives, déjà quand tu arrives les premiers jours, tu prends l'habitude d'ouvrir ta boîte à lèvres. Donc dès que tu arrives chez toi, la première des choses avant d'ouvrir même ta porte, c'est d'abord de le guider si une lettre est arrivée. Et ainsi les lettres, les lettres ici ont des couleurs, des couleurs. Quand tu vois, par exemple l'enveloppe, tu sais que ça c'est l'enveloppe des problèmes, c'est pas toujours ça. Mais parfois quand tu vois des styles d'enveloppe, ça te stresse du coup. J'ai encore fait cours aux gens, si tu te poses des questions sans avoir regardé ce qui se trouve dans l'enveloppe, tu te poses à toi-même des questions. Alors c'est pour ça que je dis, beaucoup de gens ont, avec toutes ces choses que je vous ai citées là, connaît ce qu'on appelle les troubles mentaux. Vous voyez, les étudiants, pour revenir dans le cas des étudiants, les étudiants parfois quand ils ont le visa, ils ont un temps, ils viennent pour étudier par exemple pour 8 ans, 9 ans, 10 ans. Après les étudiants, ils doivent rentrer dans leur pays. Et parfois, on est habitué, imaginez que vous passez 10 ans dans un pays ou 9 ans, je sais combien d'années, vous êtes déjà habitué, c'est déjà difficile de rentrer encore chez vous. Allez vous installer, je peux te dire, c'est une demi-vie quoi. Et on te demande de rentrer, tout d'un coup comme ça, tu as fini des études, il faut rentrer. Et vous voyez un peu, du coup, ça choque la personne. Ça choque la personne. Bon, il y a certains moyens pour contourner ça. Il faut trouver du travail dans le domaine dans lequel tu t'es fait former, dans le domaine dans lequel tu as étudié. Mais si tu ne trouves pas ça, tu seras obligé de partir. Alors maintenant, il faut trouver des moyens pour s'en sortir. Si par exemple, il faut aller quitter, peut-être le pays, parce que parfois, on t'envoie d'aller, il faut libérer le pays. Si tu ne libères pas ce pays-là, on t'envoie la police, on vient te porter, on te met dans l'avion, te faire rentrer. Je connais beaucoup comme ça qu'ils sont rentrés dans ces situations-là. Alors, vous allez voir des gens qui sont comme ça, et quitte l'adresse, il est toujours dans le même pays, s'il décide de rester dans le même pays. Il quitte l'adresse, s'il va rester dans l'autre adresse, s'il se met à travailler dans le noir, il fait des jonglages, ainsi de suite. Il ne raconte pas cela à ses parents, il ne raconte pas cela à sa famille. Mais sa famille, chaque jour, il y a telle personne qui est malade, il faut envoyer de l'argent pour ceci, il faut envoyer de l'argent pour cela. Et imaginez vous-même ce stress-là. Et après ça, tu as oublié tout ce que je vous ai cité là, ton loisir, tes amis, tu n'as pas de copine, tu n'as pas de je ne sais quoi, tu ne vas pas au bar, tu ne... J'ai dit, tu as oublié, c'est toutes ces choses que j'ai cité auparavant là. Maintenant, tu vis cette vie-là, tu vis ce stress-là, tu vis du jour au jour, du jour au jour. Imaginez un peu, même si tu es fort d'esprit, comment il faut m'avouer que nous, les noirs, on est très fort dans la tête. Parce que même les blancs eux-mêmes nous donnent le café, comme on dit souvent. Si un blanc vit ce que nous on vit parfois, et c'est quand tu n'es pas encore vraiment intégré, tu peux te donner la mort. Les blancs eux, ils se donnent la mort, ils n'acceptent pas souvent vivre, souffrir comme ça. Parce qu'ils aiment, par exemple, les vacances, ils aiment être libre, ils aiment ceci. Je ne dis pas qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il y a aussi des clochards et ceux qui ont ces problèmes-là. Par exemple, moi, j'ai connu la maladie qu'on appelle la maladie Alzheimer, ici en Allemagne. Je n'ai pas connu ça auparavant, mais je suis venu connaître, c'est ici, pourquoi ? Parce que les blancs vivent beaucoup la solitude, ils sont toujours seuls, c'est pour ça qu'ils aiment beaucoup voyager. C'est ici que je suis venu connaître ça. Et ce que je suis en train de vous dire là, ne concerne pas seulement les noirs, je dis même les blancs. Et ça les arrête plus, ils connaissent plus cette maladie-là. Pourquoi ? Parce qu'ils sont toujours seuls. Alors, ce que je vais vous donner comme conseil aujourd'hui, je ne vais pas vous dire de prendre ou de venir avec votre vie de l'Afrique ou de venir avec votre façon que vous avez toujours eu à vivre en Afrique, ici en Occident. Non, vous ne pouvez pas parce que ce n'est pas le même système. Ici, là, on est dans des pays capitalistes, donc il faut travailler pour payer ses factures. Alors, il y a certaines personnes qui font ceci. Ils se concentrent, quand ils ont une relation, ils se concentrent juste pour leur copine. Et quand la relation se gâte, ils font ceci, tout est tombé dans l'eau, quoi. Tout tombe dans l'eau. Alors, cherchez à avoir des amis, cherchez à avoir des proches avec lesquels vous allez partager. C'est un secret. Pour certaines personnes aussi, on a en période de Covid, essayez de faire le sport. Inscrivez-vous dans des salles de sport. C'est très important. Ça va vous permettre de vous détendre. Ça va vous permettre d'échanger. Vous allez voir quand vous finissez le sport, vous lavez, vous mangez, vous avez de l'énergie pour le lendemain pour travailler encore dur. Ce que je vais encore vous ajouter ici, trouvez le temps pour soi-même. C'est très important, ça. Trouvez le temps pour soi-même pour que vous essayez de voir qu'est-ce qui ne va pas. Vous essayez de trouver, vous occuper de vous-même, barvarder avec vos amis, je ne sais quoi, qu'est-ce que vous aimez faire, et ainsi de suite. Par exemple, moi j'aime par exemple le fitness, moi je vais toujours au fitness. J'aime bien ça, j'aime bien parler avec mes amis, ou alors j'adore faire les vidéos comme je suis en train de vous faire là, partager mes expériences que j'ai connu, et ainsi de suite. Donc, trouvez le temps pour vous-même, ou alors voyager, pour ceux qui aiment voyager, voyager. Même quand vous ne travaillez pas un, deux, trois jours, vous pouvez décider d'aller rendre visite à quelqu'un, ou aller même aller n'importe où en mer, vous rafraîchir et tout. Pour ceux qui ne peuvent pas aller en Afrique, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que j'ai voulu partager aujourd'hui avec vous. Alors, si cette vidéo vous a plu, partagez, likez et surtout commentez, donnez vos avis. On va discuter, et puis, peut-être on peut vous apporter du soutien si vous connaissez certaines difficultés. Alors, merci de nous avoir suivis. On se prend pour la prochaine vidéo. Voilà, j'allais oublier, il y a quelqu'un qui nous a écrit, même parce que même personne, j'ai fait la vidéo l'année dernière fois sur comment acheter une voiture en Allemagne. Et puis, beaucoup de personnes nous ont écrit, ils ont dit qu'ils aimeraient faire le permis de savoir comment ça se fasse. Dans la prochaine vidéo, je vais vous faire, je vais vous dire les tactiques, ou alors je vais vous donner des petits secrets. Comment j'ai fait pour avoir mon permis facilement, ici en Allemagne, et pour, et moins coûteux. Je vais vous faire cette vidéo là, alors portez-vous bien. Ciao.